non c'est ceci à votre voisin encore une fois s'il vous plaît combien des gens maintenant réalise qu'ils font la différence alors parce que vous êtes un homme ou une femme de foi ne parlez pas de votre combat dit à votre voisin encore une fois encore une fois d'accord voici là où vous commettez l'erreur ne soyez pas pressé lorsque vous cherchez à découvrir la vérité ne soyez jamais pressé les gens qui sont pressés ne peuvent jamais découvrir la vérité c'est ça votre première erreur vous êtes toujours pressé si vous aviez mis du temps vous n'alliez pas vous retrouver dans la situation où vous êtes dites à votre voisin encore une fois voilà ne soyez pas pressé lorsque vous voulez découvrir la vérité quand les gens parlent c'est différent de la réalité ils veulent gagner quelque chose de vous ils vous amènent la confusion ils veulent vous dérouter prenez du temps prenez du temps c'est le slogan de cette semaine le monde est toujours pressé dites à votre voisin cette semaine prenez du temps le monde est toujours pressé encore une fois si vous vous limitez à votre situation vous aurez toujours peur vous serez soucieux vous serez anxieux si vous vous limitez à votre situation vous serez toujours peureux soucieux anxieux mais si vous regardez cette situation avec foi il y aura l'amélioration la foi quoi que ce soit regardez cette situation avec foi les yeux de là ça va s'améliorer mais si vous vous limitez à cela vous allez douter vous aurez des alternatives si vous vivez avec des alternatives vous n'allez pas beaucoup accomplir si sur terre dites à votre voisin encore une fois s'il vous plaît aujourd'hui nous allons parler sur la foi avant de vous asseoir écoutez ce que le seigneur dit dans proverbe 19 verset 23 et après vous allez vous asseoir proverbe 19 verset 23 la crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasiée sans être visité par le malheur si vous craignez Dieu vous ne serez pas visité par le malheur dites à votre voisin voilà la situation que vous traversez aviez-vous la crainte des dieux votre coeur vous aviez interdit de faire cela mais vous aviez refusé dites à votre voisin maintenant regardez votre coeur vous aviez interdit mais vous aviez manqué la crainte de Dieu la crainte de Dieu et l'acceptation de tout ce que Dieu fait dans notre vie nous conduira à la plénitude de la vie en lui c'est si vous craignez Dieu et acceptez sa manière de faire les choses acceptez sa manière de faire les choses mais vous vous dites vous craignez Dieu mais vous n'acceptez pas sa manière de faire les choses dans votre vie alors comment allez-vous changer comment allez-vous changer c'est la manière de faire les choses de Dieu qui va vous transformer c'est ce qui va vous préparer à être acceptable en sa présence c'est des saints ce n'est pas juste lire la Bible non il faut comprendre ce que vous lisez parce que la parole de Dieu amène la lumière là où il y a les ténèbres la parole de Dieu amènera la lumière c'est ça les desseins de Dieu vous pouvez ne pas aimer ce que vous lisez mais ça va amener la lumière dans votre vie la parole de Dieu amènera la compréhension là où il y a l'ignorance lorsque vous vous plaignez disant que les gens me haïssent pourquoi tout ceci si vous lisez la parole de Dieu vous aurez la compréhension l'ignorance disparaîtra et vous ménerez le reste de votre vie dans la joie la parole de Dieu nous rendra sensibles à la justice de Dieu la conscience de la droiture là où il y a le péché plus vous lisez la parole de Dieu moins vous péchez c'est ça le péché vous empêchera de lire la parole de Dieu ou la parole de Dieu vous empêchera de pécher vous ne pouvez pas voir les deux la parole de Dieu nous montre qui nous sommes qui nous étions et qui nous serons c'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu elle nous montre qui nous qui nous sommes qui nous étions et qui nous serons quel genre de personnes serais-je alors lisez la parole de Dieu vous n'allez plus vous énerver si facilement je trouve ça très drôle et les gens se plaignent facilement disant que Dieu n'intervient pas pour eux je fais ceci et cela ils comptent même tout ce qu'ils ont fait pour Dieu lorsque vous chassez Satan mais vous n'êtes pas soumis à Dieu il se moque de vous Satan se moque dit à votre voisin là vous ne faites rien vous l'ordonnez de partir alors que vous avez des choses qui sont connectées à lui comment peut-il partir mais si vous êtes soumis à Dieu vous n'avez même pas besoin de chasser Satan il partira de lui-même c'est ça Dieu prend soin de vous vous êtes sous sa protection toute votre vie appartient à Dieu vous n'avez pas besoin de chasser Satan le diable peut vous voir mais il ne peut pas vous toucher vous ne lui appartenez pas mais vous vous le chassez va-t-on alors que tout ce que vous faites et tout ce que vous avez est connecté à Satan que faites-vous soumettez-vous à Dieu dans tous les domaines dans tous les domaines de votre vie et de cette manière vous pouvez seulement ordonner Satan de quitter dans la vie des autres et il va partir immédiatement mais si cette personne ne se soumet pas à Dieu le diable reviendra c'est pourquoi d'autres personnes disent on avait prié pour moi mais rien n'était arrivé ce n'est pas vrai quelque chose était arrivé ce n'est pas vrai ayez la crainte de Dieu très souvent nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie parce que la sagesse de l'homme s'oppose à la foi comprenez que la sagesse humaine n'est pas la foi la sagesse humaine le raisonnement humain empêche la foi Marc 2 verset 2 à 5 nous allons bientôt voir des gens qui ne s'étaient pas limités à la sagesse humaine ou au raisonnement humain ils ont vu au-delà du blocage ils ont vu au-delà de ces qui les opposaient ils ont vu au-delà de leurs obstacles lisez Marc 2 verset 2 à 5 et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir il leur annonçait la parole des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché Jésus voyant leur foi dit au paralytique mon enfant tes péchés te sont pardonnés la maison où était Jésus ne leur appartenait pas pour commencer le premier blocage deuxièmement il y avait une grande foule ils ne pouvaient pas entrer par la porte la maison ne leur appartenait pas et il y avait une grande foule mais ils avaient leur ami qui était malade ils ont enlevé le toit d'une maison qui ne leur appartenait pas dites à votre voisin pouvez-vous le faire j'aimerais savoir quelle était la réaction de la foule et celle du propriétaire de la maison quand ils ont vu que le toit était en train d'être enlevé discutez avec votre voisin j'ai dit discutez avec votre voisin pas vous-même parce que ce sont les mêmes choses qui nous bloquent maintenant pour faire l'impossible la foule vous dira de faire ceci la sagesse humaine vous dira amenez cet homme la semaine prochaine c'est plein beaucoup d'entre nous sommes vaincus à cause de la sagesse humaine la sagesse humaine peut avoir un sens dans une situation donnée mais ce n'est pas la vraie réponse dites à votre voisin ça va vous limiter vous ne pouvez pas avancer beaucoup d'entre nous maintenant nous sommes là où nous ne sommes pas supposés être tout simplement à cause de la sagesse humaine dans ce monde nous sommes entourés des gens qui se disent chrétiens et leur conseil ne nous aide pas à avancer dites à votre voisin dans ce monde nous sommes entourés des gens qui se disent chrétiens et leur conseil ne nous aide pas à avancer si vous avez peur vous êtes perdus dans votre vie faites quelque chose afin d'attirer l'attention de Jésus dites à votre voisin encore une fois voilà ces gens avaient remarqué que c'était impossible d'entrer par la porte il y avait une grande foule ils se sont dit il n'y a personne sur le toit il n'y avait pas la foule sur le toit dites à votre voisin faites quelque chose afin d'attirer l'attention de Jésus ils avaient ouvert le toit et ils firent descendre le malade sur une civière Jésus devait certainement le remarquer qui sont ces gens qu'en est-il de vous aujourd'hui faites-vous quelque chose pour attirer l'attention de Jésus demande à votre voisin comment est votre foi aujourd'hui Jésus doit arrêter toutes choses pour s'occuper de vous pour vous parler et vous dire votre foi vous a enrichi votre foi vous a restauré votre foi vous a guéri votre foi vous a restauré ça doit être votre foi pas le raisonnement humain par exemple le passage que nous venons de lire vous venez voir Jésus avec votre frère ou ami qui est malade et c'est plein les gens ne vous permettent pas d'entrer même si vous leur dites cette personne est très malade permettez-moi d'entrer ils disent non nous étions ici depuis le matin voilà même ici quand on commence à prier pour les gens n'est-ce pas que d'autres cherchent à être les premiers même si vous dites s'il vous plaît ma situation est plus grave peuvent-ils vous céder la place les gens qui n'ont pas la foi murmure et se plaignent n'êtes-vous pas l'un d'eux discuter demandez à votre voisin posez cette question les gens qui n'ont pas la foi murmure et se plaignent n'êtes-vous pas l'un d'eux discuter ne murmurez-vous pas ne vous plaignez-vous pas les gens qui n'ont pas la foi en toute situation vous allez le trouver en train de se plaindre et vous saurez que celui-ci n'a pas la foi même à la maison si vous avez la foi vous saurez que vous ne pouvez rien recevoir à moins que ça vienne du ciel voilà et aussi si vous avez la foi vous saurez que le meilleur est encore à venir c'est tout c'est tout mais nous autres tout ce que nous faisons c'est nous plaindre et murmurer et cela empêche notre croissance spirituelle dites à votre voisin Jésus peut vous remarquer à partir de votre foi il peut vous voir même si vous êtes au fond de l'église si vous avez la foi il vous verra vous n'avez pas besoin de crier vous pouvez être remarqué par votre foi Jésus peut être attiré vers vous par votre foi vous pouvez être remarqué et être apprécié par votre foi c'est seulement la foi ce n'est pas par force ce n'est pas par l'intelligence terrestre non c'est la foi regardez dans le cas de ce paralytique lorsque Jésus avait vu leur foi c'est à dire vous pouvez voir la foi il l'avait béni et l'avait aussi guéri par la foi il avait vu leur foi ces gens n'avaient aucun doute il avait vu en eux que ces gens savaient qu'il était leur dernier secours alors il ne devait pas rentrer sans solution tout celui qui était allé vers Jésus croyant et ayant confiance n'était plus rentré le même jamais même s'il y a plus de mille personnes la main des dieux se posera sur celui qui a la foi voilà les gens se demanderont pourquoi lui vous pouvez peut-être ne pas être connu et les gens se demanderont comment expliquer qu'on l'a choisi la faveur la promotion vient de Dieu si vous êtes juste avec Dieu vous serez juste avec les hommes dites à votre voisin encore une fois voilà peu importe ce que les gens chercheront à faire contre vous ça ne peut réussir que si Dieu le permet soyez connecté à Dieu et vous serez en sécurité la foi de ces quatre hommes les avait aidés d'atteindre ce qui ne pouvait pas être atteint dites à votre voisin encore une fois voilà c'est juste la foi il y avait toute catégorie des gens dehors y compris les plus forts les gens faisaient des commentaires négatifs ils disaient n'importe quoi mais ces quatre hommes ne prêtaient pas oreille à toutes ces choses les autres disaient est-ce que ça vaut la peine d'amener cet homme dans cette condition mais ces quatre hommes n'ont pas fait attention à cela vous ne pouvez pas méditer sur les négativités et demeurer dans la foi comprenez que les amis que vous fréquentez jouent un grand rôle dans votre vie de la foi je vous dis la vérité ils jouent un très grand rôle par exemple vous voici en train d'écouter un message de la foi mais tous les amis que vous fréquentez sont des non-croyants comment cela comment pouvez-vous grandir dans la foi à moins que vous soyez très fort et vous êtes ferme dans vos principes la foi de ces quatre hommes les avait permis d'atteindre ce qui ne pouvait pas être atteint que ce soit dans votre entreprise ou dans vos affaires ou dans votre appel vous pouvez atteindre là où tout le monde dit que c'est impossible savez-vous que ce que les gens disent que c'est impossible d'autres ont eu à le faire auparavant les gens disaient que c'est impossible d'aller à la lune mais aujourd'hui les gens y vont c'est que les gens disent que c'est impossible de faire d'autres le font la foi de ces quatre hommes avait fait ce que personne d'autre n'avait fait nous sommes tous contrôlés par je ne sais quoi peut-être la peur nous ne sommes pas tellement désespérés n'est-ce pas vrai nous ne sommes pas voilà voilà admettons qu'on vous dise que si cet homme des dieux ne prie pas pour vous vous allez mourir allez-vous rentrer chez vous pardon je ne vous entends pas qu'allez-vous faire pardon et s'il n'y a pas assez de place admettons qu'on vous a dit que vous allez mourir à 13 heures maintenant il est 12h30 vous êtes dehors et les protocoles vous disent que c'est plein vous ne pouvez pas entrer allez-vous attendre quand il ne vous reste que 15 minutes qu'allez-vous faire pardon pourquoi ne menez-vous pas votre vie chrétienne de cette manière pourquoi ne menez-vous pas votre vie chrétienne de la manière dont vous l'aviez commencé demandez à votre voisin encore une fois souvenez-vous quand vous aviez commencé votre vie chrétienne vous étiez fervent maintenant où est le zèle voilà la foi de ces quatre hommes avait accompli ce qu'aucun homme n'avait jamais accompli ce jour-là quand tout le monde rentrait à la maison ils avaient oublié le message que Jésus avait prêché ils étaient stupéfaits ce que nous avons vu aujourd'hui il y avait quatre hommes qui ont amené un malade et ils avaient ouvert le toit de la maison et ils ont fait descendre le malade Jésus avait arrêté tout ce qu'il faisait et s'était occupé du malade vrai ou faux c'est ce que les gens racontaient tout ça à cause de la foi c'est pourquoi Jésus dit avec la foi rien ne vous sera impossible vous dites que vous avez la foi mais il y a des impossibilités comment demandez à votre voisin discuter ça c'est quel genre de foi la foi de ces quatre hommes avait rendu l'impossible possible dit à votre voisin encore une fois je ne vous entends pas voilà c'est ce que je veux dire ayez ce genre de foi quand quelqu'un dit non le non peut aussi signifier peut-être dites à votre voisin non ce n'est pas vraiment non mais vous quand on vous dit non vous acceptez non peut signifier pas cette voix peut-être une autre non doit devenir oui dites à votre voisin je ne vous entends pas voilà ne vous limitez pas à non 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 peut signifier peut-être pas cette réponse mais une autre réponse mais lorsqu'on vous dit que c'est plein c'est plein de quoi ce n'est pas vrai peut-être nous devons aller à l'autre entrée il doit y avoir encore de la place changer l'impossibilité en possibilité personne ne vous empêche de faire cela ce qui vous empêche c'est votre intelligence prenons l'exemple de ceux qui travaillent vous vous dites si je peux seulement devenir préfet pourquoi préfet pourquoi pas devenir ministre d'éducation visé haut mais pas avec arrogance je serai le premier ici je serai le meilleur mes résultats vont me promouvoir je serai favorisé je suis un enfant de faveur je ne sais pas ce qui se passe avec les chrétiens partout au monde avant de devenir chrétien vous étiez audacieux et courageux maintenant que vous êtes devenu chrétien vous devenez heureux ça doit être le contraire si vous êtes maintenant un vrai chrétien lorsque vous mourrez vous irez au ciel avant vous étiez supposé aller en enfer maintenant vous avez peur de mourir même si vous devez aller au ciel regardez le courage que vous aviez avant où est-il parti si vous vous rencontrez dans un lieu public vous suschotez êtes-vous chrétien je suis aussi chrétien quelle église fréquentez-vous d'accord nous allons nous rencontrer pendant la pause et prier au nom de Jésus Seigneur sauve tout le monde ici pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté dès les premiers jours que vous êtes chrétien sachez que je suis chrétien vous avez peur soyez courageux et le Seigneur sera avec vous il vous protégera la foi de ces quatre hommes avait tracé la voie là où il n'y en avait pas regardez tout ceci ce sont des réponses simples mais nous ne suivons pas ces exemples ils avaient tracé une voie là où il n'y en avait pas la foi peut tracer une voie là où il n'y avait pas de voie la foi tracera une voie les quatre hommes ne pouvaient pas atteindre Jésus-Christ mais leur foi pouvait leur foi pouvait dites à votre voisin voilà c'est comme ça c'est comme ça vous vous connectez à travers la vallée de l'ombre de la mort à travers les impossibilités c'est qu'on ne peut pas atteindre avec la foi tout est possible avec la foi tout est possible vous pouvez être sur le lit de malades les gens peuvent dire que votre situation est impossible il n'y a pas de solution pour vous avec la foi tout est possible Luc 1 verset 37 Luc 1 verset 37 car rien n'est impossible à Dieu voilà si vous êtes avec Dieu les quatre hommes avaient rencontré une barrière nous rencontrons tous des barrières soit on se limite à la barrière ou on se dit que cette barrière va me promouvoir cette même barrière qui bloque les autres moi elle va me propulser la barrière c'était la foule mais avec la foi ils ont atteint Jésus en faisant descendre le paralytique à travers le toit c'est vrai la foule était une barrière la foi ne peut pas être vaincue sinon ce n'est pas la foi si la foi peut être vaincue alors ce n'est pas la foi Jésus veut que vous puissiez faire ce qu'aucune autre personne n'avait jamais fait même dans vos pensées voyez grand ne soyez pas limité dans vos pensées mais il doit y avoir une réalité dans vos pensées ne soyez pas seulement porté aujourd'hui Jésus veut vous voir tracer une voie là où il n'y en avait pas que ce soit dans votre vie dans votre mariage vos affaires votre carrière quel que soit l'appel que vous avez là où il n'y a pas de voie Jésus dit vous devez tracer une voie dites à votre voisin il y a une voie dans votre vie encore une fois encore une fois vous et Jésus allez tracer cette voie Jésus veut que vous puissiez faire ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire vous devez être extraordinaire pour faire cela un homme ordinaire ne peut pas faire les choses extraordinaires à moins qu'il y ait la foi permettez à Jésus de vous rendre extraordinaire permettez lui vous pouvez aussi faire les grandes choses comme les autres ont fait vous pouvez aller de zéro à un euro avec Jésus dites à votre voisin encore une fois c'est comme ça c'est pourquoi Jésus avait marché sur les eaux personne d'autre n'avait fait cela jusqu'à présent à moins que vous n'augmentiez votre foi ce qui est impossible aux autres Jésus veut que vous le fassiez par la foi par la foi tout est possible il veut que vous puissiez démontrer votre foi vous devez démontrer votre foi voici ma foi votre obéissance est la seule preuve de votre foi en lui votre obéissance Matthieu 14 verset 29 Jésus vous demandera croyez-vous que je peux faire ceci si vous dites oui ça va se réaliser si vous dites non ou si vous doutez il n'y aura rien prenons l'exemple de Pierre lisez Matthieu 14 verset 29 et il dit viens Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus qu'est-ce que Pierre avait fait il avait juste obéi à l'instruction viens il s'agit de l'obéissance rien d'autre Pierre avait juste obéi viens et il a commencé à marcher c'est là que nous avons un problème dans notre foi l'obéissance dans votre marche de la foi vous devez vous positionner afin que Jésus puisse vous voir Pierre s'était positionné lui-même si c'est toi Seigneur ordonne-moi de venir tout le monde était assis dans la barque ne disant rien ne faisant rien positionnez-vous de façon que Jésus soit intéressé dans ce que vous faites ou ce que vous dites positionnez-vous de façon que Jésus soit intéressé en tout ce que vous dites et tout ce que vous faites 2 chroniques chapitre 7 verset 14 pour conclure oui 2 chroniques 7 verset 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays voilà encore une fois s'il vous plaît 2 chroniques 7 verset 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays simple merci si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simple c'est là où nous échouons obéissons-nous à cela tenons-nous debout pour la prière répétez après moi s'il vous plaît Seigneur Jésus donne-nous le genre de foi dont nous avons besoin pour subvenir à nos besoins Seigneur Jésus donne-nous le genre de foi dont nous avons besoin pour subvenir à nos besoins dans ton Saint Nom que toute forme de doute dans mon cœur se transforme en foi que toute forme de doute dans mon cœur se transforme en foi que toute forme d'incroyance dans mon cœur se transforme en croyance dans ton nom puissant que toute forme d'incroyance dans mon cœur se transforme en croyance dans ton nom puissant prier prier s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501